bonjour à tous donc voilà aujourd'hui on va faire une activité c'est cadre photo pour ça il faudra du scotch un crayon à papier une règle de la colle des ciseaux une photo bien sûr une feuille de papier blanc et du papier cadeau donc pour faire le cadre tu t'aides de la photo voilà tu l'entours au crayon à papier au crayon à papier donc voilà ce que ça donne ensuite tu fais ton cadre de la largeur que tu veux moi là je prends deux centimètres mais mais ça peut être trois centimètres ça aucune importance donc une fois que tu as fait tes petits repères au crayon à papier tu traces les lignes qui vont devenir ton cadre voilà voilà comme ça et voilà ce que tu auras donc ta photo au milieu et ton petit cadre que tu as dessiné autour ensuite tu prends tes ciseaux et tu commences à découper le tour du cadre donc tu continues à découper assez droit sur le trait et voilà quand tu as fait ça tu vas couper l'intérieur du cadre donc pour faire et pour que ce soit un peu plus simple pour toi pour commencer tu fais un trou avec ton crayon à papier dans le carton voilà pour que ça fasse ça pour que tu puisses passer les pointes de tes ciseaux tu vois tac ensuite tu vas vers un coin comme ça vers l'autre coin comme ça vers l'autre coin aussi voilà quand tu as fait ça ce sera plus facile pour couper sur ces traits là pour ça tu prendras tes ciseaux et tu coupes droit c'est plus simple tu t'embêtes un petit peu moins voilà on y va doucement hein c'est mieux d'y aller doucement que tu sois joli on n'est pas en concours de vitesse voilà on a fait notre joli cadre hop ensuite ensuite pour le derrière du cadre c'est très facile tu prends le rectangle que tu viens de découper et tu fais comme pour la photo tout à l'heure tu découpes un rectangle de la même grandeur donc ton rectangle tu fais avec les contours en crayon à papier de nouveau tu reprends tes ciseaux et comme tu dois le deviner tu découpes tout le tour donc voilà tu as coupé ton rectangle ensuite comme tu dois le deviner et tu poses et déjà tu as la base de ton cadre donc voilà tu as coupé ton rectangle donc maintenant tu l'entours comme du papier cadeau comme si tu faisais un cadeau avec une feuille de papier blanc donc ça peut être du papier blanc rose bleu vert toutes les couleurs voilà donc pour le fixer rien de plus simple tu prends ta scotcheuse tac tu scotches là ensuite pareil tu re scotch là donc comme un papier cadeau on plie le petit bord ou pas je plie le petit bord parce que ça paraît plus simple voilà on plie le petit bord hop on rabat on appuie bien avec ses doigts voilà on prend des petits bouts de scotch sinon ils vont être trop grands voilà et on scotche ça vous aimez bien faire tac voilà donc tu as tout scotché tu vois et maintenant tu le retournes ça c'est le derrière de ton cadre hop ensuite tu revois pour bien voir si ça le fait très bien maintenant l'étape suivante va être un tout petit peu plus compliquée c'est la partie un petit peu plus compliquée mais ça va aller donc si on voulait on pourrait laisser finalement le dessin des Galox pour faire le cadre mais on va prendre le petit papier cadeau de la reine des neiges pour faire les côtés donc pour emballer le le cadre on a pris on a découpé des bandes dans le papier cadeau donc des bandes à peu près de cette grandeur donc une fois que tu as découpé tes bandes voilà dans le papier cadeau tu les coupes à peu près à la même grandeur de la même grandeur que tes côtés voilà voilà à peu près voilà ensuite tu prends une autre bande et tu fais les côtés les plus petits de ton rectangle voilà et hop et hop et tu coupes voilà donc tu as coupé tes bandes de la même grandeur que tes côtés donc deux normalement plus grandes et deux un peu moins grandes donc pour t'aider tu vas faire des tout petits repères donc c'est simple voilà ça sera pour t'aider à faire tes angles tac voilà une fois que tu as fait ça tu as fait ça tu prends tes ciseaux et tu coupes par là voilà donc tu as fait tes petits repères tu n'oublies pas avec le crayon à papier de marquer tes petits coins voilà ensuite c'est plus simple hop voilà donc là tu vois je ne sais pas si tu vas bien voir sur la vidéo tu coupes de là au petit repère que tu as fait en haut donc voilà tu as ça normalement hop que tu remets bien comme ça et la chose que tu devras faire c'est assez simple tac 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 un petit bout de scotch si tu n'as pas de scotch tu le fais à la colle mais c'est un peu plus facile au scotch voilà tu en mets deux petits là si tu veux des petits petits et normalement ça te donne ça tu vois donc la chose qu'on vient de faire tu la refais pour les quatre côtés tu reprends toujours tes petites bandes que tu prends à la mesure comme je t'ai expliqué tout à l'heure voilà voilà donc voilà bon tu as passé un petit peu de temps mais tu es sur la fin ne te décourage pas toujours ton petit scotch ton meilleur ami du moment tac tu replies bien tu dois avoir l'habitude tu as déjà fait trois côtés là hop donc voilà ce que ça donne un joli petit cadre reine des neiges donc voilà ton joli petit cadre reine des neiges voilà donc maintenant rentre en scène la colle colle hein donc ça peut être de la colle liquide voilà moi j'ai de la UUU mais voilà tu prends la colle que tu as à la maison de toute façon on est tous à la maison donc on fait avec ce qu'on a j'ai pris du papier cadeau mais ça aurait pu être n'importe quel autre papier aussi donc voilà donc là c'est simple tu as compris qu'il fallait coller cette partie là que tu as scotché sur cette partie là donc là il va falloir que tu en colles mais tu n'oublies pas qu'il y a un côté qu'il faut que tu n'en colles pas sinon la photo tu ne pourras pas la passer donc moi je décide que ce soit ce côté que je ne collerai pas pas mais ça peut très bien être celui-là celui-là ou celui-là donc allez on en colle on n'hésite pas à en mettre donc voilà là je n'ai pas hésité à en coller j'en ai mis partout bien même sur mes doigts voilà ensuite je le retourne et j'essaie de coller bien droit sur mon autre rectangle j'appuie bien ça vous savez le faire depuis la maternelle hop on appuie bien partout là on a posé la colle donc le cadre est fini voilà donc voilà maintenant on va mettre notre jolie photo alors soit des souvenirs de vacances photos prises sur internet voilà couverture de livres ce qu'on a on la rentre par la fente forcément qu'on n'a pas collé tac tac on met bien les coins dans les coins et voilà ce que ça donne c'est tout joli tu vas pouvoir l'accrocher dans ta chambre dans la cuisine dans la chambre à papa maman et voilà ben j'espère que ça t'a plu ça va t'occuper et je te souhaite un bon confinement et à bientôt